Parisiens, parisiennes, bonsoir à tous, petite vidéo pour aujourd'hui Et vous avez vu la vidéo sur Cavani, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir Juste la vidéo, juste en dessous celle-là, voilà La vidéo de Cavani, comme quoi Edinson Cavani aurait demandé de quitter le Paris Saint-Germain Voilà, donc je vous invite vraiment à voir cette vidéo Et nous on va se revoir, vraiment, on va revoir, voilà, hier Leonardo a pris la parole après le match de Coupe de France Face à Lorient, où le Paris Saint-Germain a remporté ce match 1-0 Avec un but de Sarabia qui a marqué le 4000ème but du Paris Saint-Germain Voilà, 4000, 4000ème but du Paris Saint-Germain, voilà Notre cher ami Leonardo, directeur sportif J'ai vu qu'il y a des personnes qui croyaient que c'était le président Voilà, et il se dit supporter du Paris Saint-Germain Ok, d'accord, pourquoi pas, pourquoi pas, on accepte A pris la parole devant les journalistes Et il a eu des questions, il a répondu à ces questions La première, tout d'abord, c'était sur Edinson Cavani Léo s'est exprimé en disant Edinson Cavani, il a demandé à partir On étudie la situation On a une proposition de l'athlétique économique qu'on n'a pas retenue Donc cette proposition, vraiment, c'était une proposition de 10 millions d'euros Et on remercie monsieur Loïc Tanzi qui est journaliste à RMC Sport De nous l'avoir annoncé On ne l'a pas retenu, je ne sais pas comment ça va finir Léo dit comme quoi l'idée n'a jamais été faite de faire partir Cavani On a des joueurs qui peuvent jouer un peu partout C'est difficile de remplacer un joueur comme lui Comme je l'ai dit, on n'a jamais pensé à ça Mais on est à l'écoute Le joueur a envie de partir, on va voir Trouver un remplaçant à Cavani, c'est une bonne question On y réfléchit Donc voilà, ça s'est vraiment focalisé sur Edinson Cavani Il nous a lâché une grosse bombe Plusieurs personnes disaient comme quoi Cavani ne partirait pas du Paris Saint-Germain Il resterait jusqu'à la fin de son contrat Et il dit qu'il a demandé à quitter le Paris Saint-Germain les gars Donc oui, pourquoi il a demandé à quitter le Paris Saint-Germain Je vous invite vraiment à voir cette vidéo que j'ai faite sur Edinson Cavani Et je vous explique tout pourquoi il a demandé à peu près Et pourquoi il veut quitter le Paris Saint-Germain Ensuite, il nous a informé que Arsenal n'avait fait aucune offre Au Paris Saint-Germain pour Lévin Kurzawa Pour cet été et même cet hiver Donc voilà, il dit comme quoi Léonardo dit qu'il y a eu zéro proposition pour Lévin Kurzawa Il dit qu'il n'y a eu aucun appel d'Arsenal Donc pour acheter les 6 derniers mois de Lévin Donc il y a 11 jours de mercato Donc tout peut arriver Léonardo dit aussi qu'il a d'arrêter D'arrêter toujours avec les 4 Fantastiques Arrêter avec le surnom des 4 Fantastiques Les Galactiques au Real de Madrid n'ont jamais gagné la Ligue des Champions Donc les Galactiques, je ne sais même plus c'était quoi Je crois que c'était Beckham, Zidane, Figo, Ronaldo Un truc comme ça Ou Raoul Dites-moi en commentaire c'était qui les Galactiques les gars Mais ça devait être un truc comme ça Zidane, Beckham, Raoul, Ronaldo Ensuite, Léonardo a entendu dire Léonardo, j'ai entendu dire qu'Icardi 3 matchs sans marquer problème C'est une crise Non S'il vous plaît, un joueur qui marque 17 buts en 22 matchs Et je l'ai dit dans ma vidéo sur Cavani Lors de sa première année, honnêtement, c'est quelque chose d'énorme Et c'est vrai que c'est énorme 22 matchs, 17 buts pour notre ami Icardi On a le temps, l'option existe et est écrite Ensuite, il nous a dit comme quoi Il a parlé des jeunes Des jeunes surtout de la prolongation de contrat De Kouassi Enfin prolongation de contrat S'il va y avoir un contrat pro de Kouassi Et de M. Hauchich Il dit que le Paris Saint-Germain n'est pas contre De leur demander une prolongation de contrat De demander un contrat pro Et qu'ils ont eu une offre Et c'est leurs agents et le joueur Qui ont les choses en main Donc ça veut dire pour moi les gars Et je vais en faire une vidéo de ça C'est que On blâme énormément le Paris Saint-Germain Comme quoi on laisse partir des jeunes Des titis parisiens Qui ont C'est vrai que pour moi Kouassi Est vraiment pas mal Hauchich aussi Qui ont un talent Et on leur dit que C'est la faute du Paris Saint-Germain Non les gars C'est pas la faute du Paris Saint-Germain Dites-vous que Un jeune Qui a un potentiel Qui essaye de rivaliser Par exemple Kouassi Qui peut se faire une petite place Au Paris Saint-Germain Le mec va Se sentir très très grand Et par exemple Il va avoir une offre du Barcelone Il va se dire Vas-y je vais au Barça Et dans quelques années Le mec sera même pas titulé Il aura même pas joué un match Avec l'équipe pro Donc voilà Mais j'en ferai une vidéo Ne vous inquiétez pas sur ça Il dit aussi Leonardo Est-ce que les discussions Pour prolonger Neymar et Mpapé Là c'est un mercato On parle d'entrée Et de sortie Tout le reste On va avoir après Donc après le mercato Une prolongation d'Empapé Pour le reste Pour tout le reste On va avoir après Donc après le mercato Comme Telefoot l'a dit Neymar pourrait prolonger Discuter pour une prolongation De contrat Après Vers la fin de la saison Pareil pour Mpapé Je pense Donc voilà Pour Cavani aussi Manchester United Et Chelsea Ça intéresse énormément à lui Donc on verra très très bien Mais Leonardo S'est exprimé Sur un peu Les sujets Et Il a remis les choses Dans l'ordre Il a remis les choses Dans l'ordre Et voilà On va voir Ce qui va se passer Il fallait qu'il prenne la discussion Parce qu'à un moment donné Tout le monde croyait Que Cavani allait rester Ou pas Et bah le mec A vraiment démenti Comme quoi Bah non Cavani a voulu partir Veut partir Et pourquoi ? Parce qu'il lui manque Du temps de jeu Donc voilà Dites moi en commentaire Votre réaction Sur l'interview de Leonardo Qui s'est exprimé Est-ce que c'est une bonne chose Ou pas Est-ce que vous en savez Un peu plus Voilà Pour moi Il fallait qu'il prenne la parole Qu'il a pris la parole Pour le mercato Il nous a pas dit S'il y a à avoir Des arrivées Ou des départs Il a dit comme quoi Que Cavani est potentiel Potentiel départ Voilà Kurzawa Bah toujours pas d'offre Meunier Bah il a pas parlé de Meunier Donc bon Dites moi en commentaire Si ça vous a plu Un peu cette interview Que Leonardo A fait aux journalistes Voilà Dites moi ça en commentaire Argumentez pourquoi Ça vous a plu Et tout Est-ce que vous en savez Un peu plus Sur quelques cas Voilà Si vous aimez ce genre de vidéos N'hésitez pas à vous abonner Et d'activer la cloche Comme ça vous aurez une notification Quand une de mes vidéos sortira Voilà Pour elle suivre mes vidéos Et nous on se retrouve prochainement Pour une prochaine vidéo Merci encore d'être présent Sur ma chaîne Et à regarder mes vidéos C'était Toineau Ici c'est Paris Et Paris C'est magique C'est magique